Ah, le plus difficile après un triomphe pareil, ça va être de rester simple. Ma propre grandeur me terrifie, mon génie m'épouvante, ma perfection me foulatrouille. Ah, bordel de moi-même, qu'est-ce que je suis grand ! Et voici le bébé de chaud, pour les R.I. les socialaux, les R.P.R. et les fachos, ils sont tous dans le bébé de chaud. Salut à tous, quelle joie, quel bonheur ! A peine les présidentielles sont-elles terminées que nous réouvrons le bar des candidats pour les législatives. Quelle pêche, quelle morale ! En tout cas, Dieu, j'espère que vous avez le même moral que pour les présidentielles. Eh oui, pas de problème, le moral est bon. Eh oh, fermez la porte, parce que là, ça fait courant d'air. Comment ça ? Tu veux fermer la porte ? Mais je croyais que tu étais pour l'ouverture. Oui, entendons-nous bien. L'ouverture, ça veut dire que je veux bien engager des centristes et des R.P.R. à condition qu'ils soient socialistes. Tu en connais beaucoup, des centristes et des R.P.R. qui sont socialistes ? Eh bien non, il n'y en a pas. C'est pour ça que je suis pour l'ouverture. Qu'est-ce que je risque ? Eh Dieu est malin ! Eh Dieu est malin ! Je ne comprends pas très bien ta démarche, sublime machin là. Hein ? Comment ça, machin ? Mais dis donc, ça t'écorcherait la gueule de dire Dieu, comme tout le monde ? Eh maintenant que je suis premier ministre, on pourrait revenir à plus de simplicité. Entre nous deux, en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses, mon pote ? Mon pote, maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre ? Attention, surveillez votre langage, monsieur le premier ministre provisoire. Veuillez me pardonner, ô divin grimpeur de collines, zénith universelle. Bon, 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 bon. Tu as compris mes consignes, hein ? Va à la chasse aux centristes et ramène-moi le plus possible. Euh, la chasse aux centristes, c'est comme la chasse aux communistes ? Ah non, 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 hé, hé. Les centristes, il faut me les ramener vivants. Hé, oui. Bon, s'il y en a un qui est mort sur le lot, je le ressusciterai. Bon, mais j'ai pas que ça à faire, hein ? J'y cours. Oh, mon pote. Mon pote, mon pote, maintenant. Qu'est-ce que ces gens de gauche sont vulgaires ? Pourquoi pas camarades, hein ? Sans blague. On n'a pas gardé les canaques ensemble. Hé, dis-moi, Kermitéran, quel centriste t'intéresserait ? Je sais pas, dis-moi pour voir. Bah, tiens, Jean-Pierre Soissons, par exemple. Soissons ? Oh, avec un nom comme ça, ça m'étonne pas qu'il faille haute. Oh, la charité. Faites un geste humanitaire. Sauvez une espèce en voie de disparition. Adoptez un petit communiste. Au lieu de faire de la mendicité, marchis. Eh ben, je sais pas, moi. Rends-toi utile. Tiens, je cherche un slogan pour Bernard Tapie, à Marseille. T'aurais pas une idée ? Oh, bah ouais, c'est pas compliqué. Eh, quand il insulte pas l'arbitre, il emmerde Le Pen. On le voit partout, celui-là. T'as qu'à mettre, euh... Tapie, c'est partout. Voilà, Tapie, c'est partout. Alors ça, c'est d'une élégance, mais vraiment... Et pendant que j'y suis, j'ai même un slogan pour Le Pen. Vous savez pourquoi les Le Penistes, ils ont fait leur réunion à Grasse, chez le maire ? Oh, ça, je... Je ne vois pas. Eh ben, parce que tous les Le Penistes sont des mères de Grasse en puissance, hein ? Eh ben, de mieux en mieux. Il faut que je les note pour Léo. Ça va le faire rire. Alors, Tapie veut être mère de Grasse... Mais non ! Et Le Pen a pissé partout. Oui, bon, ça sera toujours aussi subtil, ce vieux barzy. Il n'a rien compris. Enfin, j'ai besoin des centristes. Alors, soyons indulgents. Jean, tu sais la différence qu'il y a entre moi et les autres centristes ? Ah non, je ne vois pas. Eh bien, les autres refusent tout ce qu'on leur propose. Et moi, je suis prêt à accepter tout ce qu'on ne me propose pas. Eh bien, ça tombe très bien. Je ne te propose rien. Eh ben, j'accepte. Marché conclut. En tout cas, tenez-vous bien, espèce d'ignoble magouilleur socialocentriste. Parce que nous, les communistes, nous avons fait nos listes pour les législatives. Vous allez voir. Hein, Dédé ? Que ta liste, elle est prête depuis longtemps. Hein ? Absolument. D'ailleurs, je vais vous la lire. Trois boîtes de sardines, un pack de 6 bières, une boîte de frilocs et un paquet de 6 ures. Mais non ! C'est la liste des commissions. Ça, mais qu'il est con, mais qu'il est con. Et puis, c'est la campagne pour les élections législatives avec le retour sur la scène politique de Christian Nucci, l'ancien ministre de la Coopération, mis en cause dans l'affaire du Carrefour du Développement, se présente dans la 7e circonscription de l'Isère, à Bourgouin-Galion. Dis donc, Black Jack, puisque tu es là, j'en profite. Je te signale que tu m'as laissé le bureau dans un état dégueulasse. Je ne retrouve rien, ni le dossier Chalandon, ni le dossier Chalier, ni celui qui concerne la libération des otages. Écoutez, pourtant, j'ai fait le ménage à fond et je t'ai laissé trois dossiers sur ton bureau. Oui, bien sûr, mais rien qui m'intéresse. Tu m'as laissé le Rimbaud Warrior, l'affaire Luchère et le Carrefour du Développement. Tu penses bien que j'ai foutu tout ça au feu ? C'est scandaleux ! Toujours les mêmes magouilles ! Il n'y a que moi qui suis honnête ! D'ailleurs, la preuve, vous avez vu à Marseille, ils m'ont ressorti Bernard Tapie pour me contrecarrer ! Oh ben, il n'est pas mal Bernard Tapie, après tout ! Mais vous ne vous rendez pas compte ? Tapie à Marseille, avec un nom comme ça, il va attirer tous les Arabes ! Demandez où elles jouent les tapis ! Demandez où elles jouent les tapis ! Écoutez, toi, la minfomane bretonne, je ne t'adresse pas la parole. D'abord, tu ne fais pas partie de l'URC, l'union des rapaces consternés. Je n'ai pas peur de vous ! Je l'ai dit dans mon discours à Marseille, si l'URC se présente ici, ce sera un drame, ce sera le drame de l'URC, car c'est moi qui domine ici. Ah ! Écoutez, ça ne me fait pas rire, d'ailleurs, plus rien ne me fait rire. Mais enfin, Romain Cassi, sérieusement, si tu es maire de Marseille, qu'est-ce que tu comptes faire concrètement ? Oui. Voilà une bonne question ! Répondez. Je laisserai Joseph-Antoine Bell dans les buts de l'Olympique de Marseille. Bravo ! Mais c'est un noir ! Mais justement, un noir dans une cage, ça ne me dérange pas, je trouve ça normal. D'ailleurs, j'ai constaté que depuis que vous avez nommé Roger Bambuc à la jeunesse et au sport, il y a des choses qui ont changé. Il ne faut plus dire Monténégro, il faut dire la voiture de Monsieur le Ministre est avancée. Scandale et jambon fumé, ce sont des propos racistes et xylophonistes. Camarades, vous avez une chance aux législatives. Il faut voter pour les listes communistes, bande de tête de nœud ! Oh, mais soyez poli quand même ! Pourquoi je serai poli ? À 6,5%, on n'aura que 3 députés. Et même, je ne suis pas sûr d'y être, alors je ne vais pas me gêner. Votez pour nous, bande de trous du cul ! Mais c'est une véritable honte ! Ta gueule, Elkabach ! Ah non, non, Elkabach, c'est moi, si vous permettez. On s'en fout ! Ce qui compte, c'est que la joignée, il a des chances de gagner. Non, 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 sans blague, nous on a réfléchi au comité central, vu qu'il est complètement fou. On a eu la bonne idée de le présenter dans l'allié. Oh là là, fou allié, comme ça il gagne ! Allez, tédé ! En France, maintenant, cette journée est marquée par une série d'actions de la CGT, au moment où Michel Rocard commence à recevoir les syndicats. Cette journée d'action avec des manifestations et des arrêts de travail n'a provoqué ce matin que des perturbations. Il faut dire que la campagne législative est à peine commencée, il y a déjà des grèves. Alors là, vraiment, putain... Non, alors franchement, Krabzuki, tu n'es pas sympa. Ça fait à peine 15 jours que je suis ministre, et tu me fais déjà des grèves. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'en veux personnellement ou quoi ? Ah, ne pas du tout, moi, c'est pas... Moi, je te trouve très sympathique, moi. C'est pas parce que c'est toi, hein. Mais je t'avais prévenu, moi, que ce soit Rocard, Chirac, Banadur ou Morois, moi, c'est... la grève ! Mais enfin, tu me compliques la vie. Imagine, 5 secondes que tu sois Premier ministre, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? À ta place ? Ah, mais moi, qu'est-ce que je ferais, moi, ben, je ferais, moi... La grève ? Ah, vous voyez qu'avec 6 et demi, on peut quand même emmerder le monde, hein. Oh, et c'est qu'un début. Merci, mon petit crazu. Écoutez, j'ai reçu les syndicats aujourd'hui. J'ai fait des efforts. Supposer qu'on arrive à s'entendre. Ah, mais si t'arrives à t'entendre avec des syndicats, évidemment, ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, si t'arrives à t'entendre, ben, moi, alors, moi, qu'est-ce que je ferais ? Ben, moi, la grève ! Bon, eh bien, je vais changer de ton. Puisque vous ne voulez pas comprendre, sous Dieu va se mettre en pétard. À partir d'aujourd'hui, les ministres ferment leur gueule. Eh, dis-donc, même Jacques Lang ? Même Jacques Lang ? Ah, bon, ça va pas être facile, mon vieux. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, bordel de faisant ? On m'accuse de laisser des bombes partout, la bombe du chômage chez Delebar, les bombes à Ouvéa. Alors, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis un terroriste, alors, c'est ça ? Je suis un mou de Jaïdine. Eh, remarque, il vaut mieux être mou de Jaïdine que dure de la feuille. Et toi, la truie bolchevique, on t'a pas sonné. Allez, casse-toi. Alors, si je comprends bien, tout ce qui ne va pas, c'est de ma faute. Exactement, mon vieux. C'est ça, l'ouverture. Pendant six mois, chaque fois que ça n'ira pas, ce sera à cause de toi. Et chaque fois que ça ira bien, ce sera grâce à moi. On appelle ça l'ouverture. J'y peux rien. Et puis, merde, t'as perdu. Je sais, hélas. J'ai perdu. J'ai longuement réfléchi. J'ai fait une analyse très fine des causes de ma défaite. Alors, d'après vous, pourquoi vous en avez perdu ? Expliquez-nous. J'ai perdu parce que j'ai fait 46% et Kermitterrand, 54%. Si ça avait été l'inverse, j'aurais gagné. Une chance sur deux. Ça ne tenait pas à grand-chose, quand même. La vie est un long chemin sinueux. Vous avez vu ? Il pleure. J'adore voir pleurer mes adversaires. Depuis que j'ai gagné, je suis odieux. Sous-dieu est odieux. Mais qu'est-ce que c'est bon, le pouvoir ? Bordel de sous-moi-même. Non, vous n'êtes pas gentil. Non, je ne suis pas gentil. Je suis même très méchant. Mais avant, tout le monde s'en foutait. Ah, allez, allez. Viens, pas de quoi. Viens, je veux absolument t'offrir un demi. Mais pourquoi un demi ? Parce que je suis pour l'ouverture. Ce sera un demi d'ouverture. Ah, 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 ah. Eh, dis donc, recrois, là. Eh, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne salue plus son supérieur ? Monsieur le Premier Ministre en sursis ? Oh, salut à toi, grande et immuable lumière. Ah, je le hais. Mais je suis obligé de fermer ma gueule jusqu'à la fin des élections. Non, mais pour qu'il se prend du con, va. Vraiment, je te remercie, mon petit pas de quoi. Parce que grâce à ton découpage, on va avoir 450 députés avec deuxièmes des voix. C'est inespéré. Vraiment, ça, ça mérite un petit poste. Un petit poste ? Oh non, ça me blague. Tu ferais ça ? Mais bien sûr. Gardien de la paix à Marseille. Hein ? C'est pas mal. Imagine que Le Pen gagne la mairie de Marseille. Eh bien, tu pourras taper tranquillement sur les Arabes. Personne ne te dira rien. Je sais que tu adores ça. Quand je pense qu'au départ, tu étais contre mon découpage ? Eh, Dieu aussi fait des conneries. Hein ? Ah, monsieur Jeannot. Oui. Remettez-nous deux demi d'ouverture. Non, non, je regrette, il n'y a plus de demi d'ouverture, justement parce que je ferme. Je ferme pour cause d'ouverture. Voilà. Tout commence dans la nuit du 27 juillet. Un avion, disons un aéronef non identifié, survole Paris, suive quelques autres passages, c'est du moins ce que détectent les radars. Ces survols illicites attribués à un baron noir ainsi nommé font grasser des dents au pouvoir public. Une réunion interministérielle est convoquée le 8 août. Mais qu'est-ce que t'as encore ? Eh ben moi, j'arrive plus à emmerder personne, voilà. Tout le monde m'a oublié. Attends, attends. On va trouver quelque chose pour faire parler de nous. On est quand même aussi con que barre, non ? Mais bien plus même. Faut pas faire de complexe alors. Ah, tu t'en souviens quand on avait fait revenir les otages juste avant le premier tour ? Hein ? C'était pas mal ça. Ça me donne une idée. Et si on retrouvait Pauline Laffont juste avant les cantonales ? Ah oui, eh ben disons, pour ce que ça nous a servi, ton idée. Ah ben si on faisait comme en URSS, un procès pour corruption à l'ancien ministre de l'Intérieur. Ça va pas, non ? Tu es pas là ou quoi ? Non mais tu dérailles. Non, 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 attendez, attendez. Faisons plutôt comme aux Etats-Unis. Là-bas, tous les hommes politiques qui ont des maîtresses, eh ben ils explosent. On va raconter que Mitterrand, tu m'as compris, tagadagada, un président de la République qui a plein de maîtresses. C'est bon ça ? Non, c'est pas bon. Ça ne me fait pas rire. Laisse tomber. Écoute, c'est pas parce qu'un jour tu as tamponné un camion de lait qu'il faut... Mais tu vas te taire, oui, c'est fini. Écoutez, j'ai une idée pour qu'on parle de moi. À partir de cette nuit, je ferai le baron noir. Je survolerai l'Elysée et j'y déverserai des tonnes de détritus. Oh, et même des sons de piste te gênent pas. Le Pen a prouvé qu'on pouvait faire n'importe quelle saloperie sans risque, à condition d'être député, bien sûr. Alors, allons-y. Bravo, vive le baron noir. Le RPR, ça c'est du vol. Bzzz, 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 bzzz. Allô ? Oui ? C'est Dieu. Ah. Oui, j'ai tout entendu. Bon, je vais faire installer une DCA à l'Elysée. Mais ne faites pas ça, vous risquez d'abattre un avion d'Air Inter. Oh, il n'y a pas de danger. Ils sont toujours en grève, alors. Oui, oui, oui. Bon, t'as entendu, Dédé. Ils cherchent tous à faire parler d'eux. Alors, nous aussi, il faudrait qu'on trouve un truc. Mais un truc, comment dirais-je, un truc plus subtil. Une analyse pertinente de la rentrée politique, tu vois. Tiens, vas-y, Dédé. Résume-nous un peu ce qui s'est passé cet été. Euh, cet été, euh, euh, ah ouais, euh, ben voilà. Yves Montand a fait un enfant à Pauline Lafonte dans l'avion du Baron Noir qui, en survolant la Pologne, a provoqué le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Oh là 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 là. Bon, ça va, ça va, laisse tomber. Bon, alors écoute, hein, faisons plutôt comme tout le monde, un calembour sur un ministre, hein, après tout, ça paye. Ha, t'as pas une idée de calembour, Dédé ? Euh, attends, euh, je vais faire... Ah ouais, ouais, ça vient, ça vient. Attends, je crois que j'en ai un bon. Tu vas te marrer. Écoute celui-là. Atali, caca. Mais enfin, Atali, c'est pas un ministre. Et puis c'est pas un jeu de mots, ça. Et puis c'est pas rigolo, voyons, Dédé. Hein, eh ben c'est dommage. Parce que moi, ça me fait rire. Oh, clic, 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 clic. Mais ça fait rien. Au moins, ce jeu de mots, il fait de tort à personne. Voilà. Fou et le cabache, on vous a passionné. Ta gueule, c'est pas vrai. Dans le domaine politique, c'est une fois de plus le Front National qui tient la vedette ce soir avec cette exclusion spectaculaire du docteur François Bachelot qui, jusqu'en juin, était encore député Front National de Seine-Saint-Denis. Ça y est, j'ai fait le ménage dans mon parti, j'ai viré Bachelot, j'ai suspendu Harry Guy. Vous vous rendez compte, il voulait m'empêcher de dire des conneries, n'est-ce pas ? Personne ne peut t'empêcher de dire des conneries, même pas Dieu. Si, moi, je vais me surveiller. À partir de maintenant, je ne ferai plus que des jeux de mots anodins, polis et néanmoins originaux avant les cantonales. Par exemple, comment vas-tu, yot de poil ? C'est une abjection. Tu dis, yot de poil, pour faire penser à la suie. Oui. La suie fait penser au noir. Eh bien, c'est du racisme à l'état pur. Mais non, pas du tout. Je dis ça comme j'aurais dit, pas mal étoile à matelas. Eh bien, c'est proprement ignoble, cette allusion à peine voilée aux immigrés que l'on expulse sans même un matelas pour dormir dans la rue. Je sais que pour toi, c'est un détail, un détail de plus. C'est puant, c'est vomitoire. J'espère que... Bon, alors, vous commencez à me courir sur la ligne de démarcation et sur le réuni, puisque c'est comme ça, il n'y a pas de raison de se gêner. Je vais vous faire un jeu de mots bien abject. Oh non. Comme ça, je ferai la une pendant un moment. Alors, écoutez-moi. Mère masque à gaz, Dachau les marrons, et langue dans le train. Voilà, vous en avez pour la semaine. Un mot de football avec le naufrage, la déroute, que dis-je, la débâcle des clubs français en Coupe d'Europe hier soir. Pour la première fois depuis dix ans, aucun club français n'a gagné au premier tour de ces Coupes européennes. Ça va plus, ça, hein. Là, Noah éliminé, le comte éliminé, hier, Metz et Montpellier, bon, c'est pas possible. Il n'y a vraiment que moi qui gagne dans ce pays. Le tennis, c'est pourtant pas difficile. Il n'y a qu'à faire ce que j'ai fait à Chirac pendant deux ans. Je l'ai fait monter au filet, et au dernier moment, hop, je l'ai lobé. Oh, ça y est, il se prend pour Martina Vradinarvani, Vrativan, pour Stéphigraff. Voilà. Le football, c'est pareil. Il suffit de bien composer ses équipes. C'est comme un gouvernement. Regardez le mien, par exemple. En ce moment, Rocard reste au centre, et Barre parallèle. Oh, Barre parallèle. Dieu est impayable. Ouais, Dieu, il est peut-être impayable, mais pas Aznavour, mon vieux. On l'a engagé pour la fête de l'humanité. Bonjour le cachet. On a intérêt à vendre des merguez pour la mortire. Mais il ne fallait pas engager Aznavour. Il fallait inviter Guy Béard. Voilà. Dès qu'il est invité quelque part, il chante. Même quand on ne lui demande rien. Eh... Alors, moi, j'espère qu'Aznavour, il va chanter... Il faut savoir quitter la table, parce que c'est une belle chanson. Il faut savoir quitter la table des négociations quand les patrons sont encore là. Oui, à propos, tiens, tu as dit la rentrée est propice au bouillonnement syndical. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, bouillonnement syndical ? Mais alors, c'est un nouveau mot qu'on a trouvé. Si tu veux, en gros, ça veut dire... Alors, c'est... C'est la grève. Oui, la grève, oui. Et quand tu parles de consensus syndical ? Alors là, là, ça n'a rien à voir. C'est un autre mot qui est complètement différent. Oui, et qui signifie quoi ? Eh bien, alors, qui signifie... En gros, la grève. Ah, 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 celui-là, non. Il n'y a que sa connerie qui ne se met pas en grève, celui-là. Oh, oui. Allô ? Allô, c'est Guy Béhard. J'ai entendu lire qu'on parlait de moi, alors je vous signale que je ne suis pas en grève. Je peux même venir chanter gratis à la fête de l'Huma. Suppose qu'on ait de l'argent et qu'on soit intelligent. Oh non ! C'est insupportable. Et je préfère encore payer à z'navaux. Oui, eh bien, à propos d'argent, je te signale, tire-lire à vapeur éthylique, que tes socialistes me créent des problèmes. Comment ça ? Mes socialistes ? Ben oui, tes socialistes. Il y a un truc qui est sûr, c'est que ce n'est pas les miens. Tu te rends compte ? Il y a mon roi et sa bande qui veulent élargir l'assiette de l'impôt sur la fortune. Eh, eh bien, si mon roi veut élargir une assiette, il n'a qu'à s'asseoir dedans. Oh, 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 ça lui fera une marmite. Oh, Dieu est impayable. Ouais, eh bien, moi, que je ne suis pas au gouvernement, j'ai des idées géniaux. Je m'excuse. Tiens, il n'y a qu'à créer l'impôt sur l'infortune. Avec tous les cocus qu'il y a en France, ne serait-ce que politiquement. Un impôt sur les cocus ? Dame Ned, ça risque de me coûter cher. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, hein, tes socialistes ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent qu'on taxe l'outil de travail. Eh bien, justement, je suis allé au bois de boulogne hier soir et j'ai proposé aux travailleuses locales de leur taxer l'outil de travail. Ah bon ? Et alors ? Eh bien alors, elles m'ont foutu de tarte. Oui, en tout cas, ce sont peut-être mes socialistes, mes jox. C'est bien ton ministre de l'intérieur. Mon ministre de l'intérieur ? Mais qui est-ce qui m'a obligé à le prendre, ô inaccessible faux cul ? Ne blasphème pas ! C'est ton ministre et il est responsable si les flics piquent les autoradios dans les fourrières. Eh, je vais prendre des mesures. Si, je vais promulguer une loi. Aucun ministre n'aura le droit de voler les contribuables à part Bérégovoy. Bien sûr. Eh, les gars ! Arrêtez vos conneries ! Ça y est ! Oh ! On m'a mis ma voiture à la fourrière ! Eh, dix, dix, dix ! Ah bon ? Tu avais quelque chose de précieux à l'intérieur ? Oh ben non ! Juste d'aider la joie triste. Oh ben celui-là, on risque pas de te le piquer. Allô ? Marchi ? C'est Dédé ? Je suis à la fourrière. Alors il y a un monsieur en uniforme qui est en train de démonter le poste. Je comprends pas. Pourtant il marche bien. Oh les salauds ! Oh les dégueulasses ! Vas-y attaque ! Attaque ! Morleux ! Morleux, Dédé ! Eh, qui ça ? Le poste ? Oh ! Mais qu'il est con ! Mais qu'il est con ! Oh, c'est pas pire que mon roi. La politique française maintenant avec cette décision du RPR de n'accepter ni accord national ni accord local avec le Front National pour les prochaines élections. Une décision qui fait suite bien sûr au calembour de Jean-Marie Le Pen et qui aura surtout des conséquences au moment des élections municipales de l'année prochaine. On attend maintenant quelle sera l'attitude de l'UDF. Demain, c'est l'ouverture de la campagne officielle pour les cantonales. Bon, il faudrait quand même expliquer aux gens ce que c'est que les cantonales. Eh oui, sinon ça va encore être le foutoir comme pour les législatives. Hein ? Mais c'est pas la peine. Tout le monde sait ce que c'est les cantonales. même Dédé, c'est ce que c'est. Alors, Dédé, si je te dis cantonale, qu'est-ce que c'est ? Euh, cantonale, ah ben oui, c'est un joueur de football. Même qu'il a traité l'entraîneur de l'équipe de France, Louise Michel, de sac à merde. Mais tu le fais exprès, pas cantonal, cantonale. Ah, c'est une chanson. Quand on a que l'amour à s'offrir en partage et quand on a que la connerie, on n'est pas mieux l'autier. Cric, 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 cric. Alors, marchis, alors, alors, ouais, sois patient. Il faut être patient avec les imbéciles. Comment Dieu aurait-il été élu s'il n'était pas patient avec les imbéciles ? Hein ? Comment serait-il respecté dans son propre parti s'il n'était pas patient avec les imbéciles ? Alors, comment arriverait-il à rallier une partie des centristes s'il n'était pas patient avec les imbéciles ? Voyons. Ouais, mais dis donc, avec Chirac, t'as jamais été patient. Quoi ? Je n'ai pas été patient avec Chirac ? Moi ? N'empêche que si on te dit Chirac, tu t'énerves encore plus que si on te disait une grossièreté. Eh ben, pour moi, c'est pareil. Et puis, je ne m'énerve pas. Foutez-moi la paix. Merde, merde, merde. Bon, reprends ton calme perfection absolue. Regarde, Marcille, regarde comment je fais. Il faut leur parler doucement. Viens, viens là, mon petit dédé. Viens, écoute-moi. Et si tu comprends bien, tu auras un sucre. Bon, alors, cette année, pour les cantonales, sera appliquée une nouvelle loi sur le cumul des mandats. hein? Alors, c'est quoi le cumul des dés? Hein? Ouais, je... Bah... Eh, fais un effort. Je suis sucre. Ah, ah ouais, le cumul, le cumul, le cumul, c'est une loi contre les nudistes. Les nudistes, qui auront de trop vilaines fesses, ils n'auront plus le droit de se promener cul-nus. Oh, oh, même Dieu perd patience. Fous le camp, imbécile, mais qu'il est con, mais qu'il est con. Tu vois, tu vois que c'était pas facile de gagner avec des mecs comme ça. Oh, des comme ça, j'en ai aussi. Mais l'essentiel, c'est de toujours avoir l'œil sur eux. Ah bon, mais comment vous faites, alors? Ben, je les ai tous mis au gouvernement. Comme ça, je ne les perds pas de vue. Ah, ah, écoutez, ah, ah, cette fois, ça y est, on parle enfin de moi dans les journaux. Crac! Tu vois? Oui, oh, ben, c'est pas énorme comme article, hein? Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as vidé un nouveau parc-maître? Pas du tout. J'ai franchi le rubis Le Pen. Ah oui, tu veux dire le rubis con? Oui, pardon, le rubis con. Plus aucune alliance entre le RPR et le Front National. Oh, ben, dis-donc, Le Pen, il est mal barré, même à Marseille. T'as vu le nouvel Ops? Harry Guil a déclaré que les Corses de Marseille y voteraient pas pour lui. Oui, à mon avis, les Juifs de Marseille non plus. Non, non. Quant aux Arabes et aux Noirs de Marseille, pour qui vote Le Pen, il faudrait leur forcer la dose de pastis. Eh ben, dis-donc, alors si à Marseille, on enlève les Corses, les Juifs, les Arabes et les Noirs, il va rester qui pour voter? Hein? Les vrais Marseillais, ceux de l'OM, Karl-Heinz Forster et Klosalov. Oui, bon, il restera toujours Pasqua pour voter Le Pen. Hein? Il aime bien Le Pen, Pasqua, il aime bien. Il aime bien. Ah, Black Jack, alors, tu as lu la presse, tu as vu que je voulais bien t'inviter à dîner en tant qu'ancien premier ministre, à condition, bien sûr, que tu me le demandes. Alors, tu me le demandes? Écoutez, je t'emmerde. Très bien, je vous ferai seul. Attends, 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 je vais quand même y aller, j'ai pas bouffé depuis trois jours. Miam, miam, attends, moi, bon appétit. La Cour 988, derrière les manèges, la haute couture. La fête de l'humanité avait hier soir un petit air de Roland-Garros, tentreillé, champagne et petit four en l'honneur d'Yves Saint-Laurent. 16 tableaux vivants, un condensé des plus belles créations du couturier, robe du soir, smoking et un clin d'œil à la période russe, manteau de tsarine et chapka de fourrure. Comment que c'est-tu que ça va, les gars? Oh! Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau look? Allez, soyez sincère. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Je ne veux pas voir ça! Je ne veux pas voir ça! C'est un petit ensemble de soirées de Saint-Laurent. Ça s'appelle Potemkin avec une armature cuirassée pour les femmes un peu fortes. Ils ont fait également une robe fourreau, goulag. C'est facile à rentrer dedans, mais pour en sortir, c'est une autre paire de manches. Justement, comme il y avait Saint-Laurent à la fête de l'Huma, vous savez ce que j'ai commandé pour les cantonales? Oh, ben non! Une bonne veste. Celle que j'avais prise en juin commençait à s'user un peu. Mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Une veste pour les cantonales et il fait exprès cli, 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 cli. Non, mais ce n'est pas qu'il est con. Il est comme Saint-Laurent, il est tailleur. Hein? Comment ça? Il est tailleur? D'ailleurs, je ne l'ai pas compris, celle-là. Hein? Faudra m'expliquer ça, Belkaba. Hein? C'est un week-end laborieux pour les socialistes qui sont réunis en comité directeur au menu des discussions la rentrée parlementaire et les états d'âme du Parti Socialiste sur certains projets de Michel Recart, le budget, l'impôt sur la fortune, mais aussi la proposition de Raymond Barr de réformer la loi électorale pour les municipales. Merde! Mais que se passe-t-il aux sagaces icônes? Icônes toi-même, en douille! Voilà, décidément, Dieu n'est pas à prendre avec des princettes aujourd'hui. Mais, qu'est-ce qui te préoccupe, marteau-piqueur occulte? C'est l'ouverture des cantonales? Oh! Oh! Les cantonales! Dieu a le droit d'être comme tout le monde de temps en temps. Eh bien, comme tout le monde, les cantonales, Dieu, il s'en fout! Voilà! Ah, je sais, c'est parce que les socialistes sont mal barrés dans les partiels de Beauvais. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Deux RPR de plus ou de moins, hein? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu peux être mesquin, mon pauvre recrois? Eh, n'oublie pas que deux socialistes en moins, ça peut aussi faire deux emmerdeurs en moins, hein? Ah, j'y suis. J'y suis, c'est mon roi qui t'agace. C'est parce que le comité directeur du parti socialiste a rejeté l'ouverture et a remis la grosse enflure à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La grosse enflure? Non, je voulais dire, ils ont remis la barre, la barre à gauche. La barre, barre. Ce serait pas plutôt parce que Dufiag a démissionné en disant qu'il avait trompé ses électeurs? Ha, quel con celui-là, alors? S'il fallait démissionner chaque fois qu'on trompe ses électeurs, qui serait encore là, hein? Pas moi, en tout cas. Ah, attends, attends, c'est parce que Maignerie a dit qu'il fallait éviter de mettre le rideau de fer entre les partis. Il peut se le mettre où il veut, le rideau de fer, entre les partis ou ailleurs. Remarquez, ailleurs aussi, ça doit faire mal, le rideau... Ah, j'y suis. C'est à cause de Giscard, parce qu'il a dit que s'allier avec les communistes ou avec Le Pen, c'était pareil. Mais quel con aussi, celui-là! Mais de quoi il se mêle? Il y a une différence fondamentale entre le Parti Communiste et le Front National. Euh, oui, laquelle? C'est que le Parti Communiste, moi, j'en ai besoin. Alors que le Front National, j'en ai rien à foutre. Yasser Arafat arrive demain à Strasbourg. On ne peut pas dire que l'invitation du groupe socialiste du Parlement européen fasse l'unanimité. À Strasbourg, on ne parle quasiment plus que de ça, c'est-à-dire la visite de Yasser Arafat demain au Parlement européen. Dis donc, il y a Arafat qui est arrivé à Strasbourg. Oui, Arafat est à Strasbourg. Ah oui, ah ben tiens, tiens, je vais le nommer plongeur chez Goldenberg ou vendeur chez Tati. Oh, 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 non mais enfin, Dieu, sois sérieux, cinq minutes quand même. Ouais, je disais donc, c'est Dédé qui va accueillir Arafat. Ouais, et qui est chargé de lui réciter un petit compliment qu'on a préparé ensemble au comité central. Bon, alors on va répéter. Alors Dédé, écoute-moi bien. Quand tu vas voir Arafat devant toi, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Ouais, eh ben, je vais lui dire, euh, shalom. Mais Dédé, tu ne peux pas lui dire shalom, voyons. J'ai déjà expliqué cent fois. Arafat, c'est le chef de l'eau, c'est le chef de l'eau, de l'eau, de l'eau ferrugineuse, de l'OLP, sinistre crétin, c'est-à-dire l'organisation de libération de la pa, de la pa, euh, je suis, de la pa est là. Oh, mais qui est con ? Bon, ça va, j'ai compris, je vais y aller moi-même. Allo, c'est Yasser Arafat, waharbe, c'est marchi la cochonne ? Bon, c'est pas la peine que tu te déranges, je veux même pas voir ta gueule. Mais enfin, voyons, Yasser. Yasser a rien d'insister. Ma religion aime interdire d'avoir des rapports avec les cochons, wahlouf. Comment ça, wahlouf, non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, c'est pas de bol, tu vois, tu serais une chèvre, tu aurais eu tes chances. Cette fois, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Eh, entre nous, la visite d'Arafat, ça aussi, ça emmerde tout le monde. Ah oui, ça. J'y suis pour rien. Je regrette de ne pas avoir eu l'idée, d'ailleurs. Hein ? Tiens, la prochaine fois, j'inviterai Pinochet, ça, ça mettra de l'ambiance. Oui, ça risque. Ben Ali, le président tunisien, il y a un truc qui me gêne avec lui. Ben, je vois pas ce qui peut vous gêner avec lui. Eh ben, quand il était premier ministre de Bourguiba, c'est quand même lui qui a viré le vieux. Oui, mais je vois pas le rapport, là. Eh ben si, les premiers ministres qui virent les vieux pour prendre leur place, eh ben, j'aime pas ça du tout. Mais alors, pas du tout. De quoi parlais-tu ? Aux momies prophétiques ? D'un certain faux cul qui pourrait bien ne pas tarder à prendre ma main sur la figure. Mais je n'ai encore rien fait. Oui, mais tu y penses ? Tu rêves de me voir à l'hospice, croupissant entre deux infirmières et une poire à lavement. Mais pas du tout. Tu te trompes. Je te le jure. Je te donne ma parole. Euh, dites, monsieur Jeannot, c'est quoi sa température aujourd'hui ? Je suis désolé de vous décevoir, mais alors aujourd'hui, il est en pleine forme. Faudra attendre. Avant de revenir à l'actualité d'aujourd'hui, je vous signale un rendez-vous important ce soir sur TF1 à 22h30. Ce sera la première émission d'une série de Jean Lacouture consacrée au Général de Gaulle. Il y aura six émissions. Ah, voyons ce qu'il y a à la télé ce soir. Pouf, pouf, pouf. Ah, sur TF1, ça doit être une émission sur Le Pen. Ça s'appelle SS. à 20h30. Mais non, Bargy, ça veut dire sacrée soirée. Ah, j'avais mal lu. Oh, et sur la 2, une émission sur Michel Rocard. Ça s'appelle Prendre la place d'un ami. Oui, c'est un téléfilm. Ouais, bon, et qu'est-ce qu'il y a après sacrée soirée ? Une émission sur le Général de Gaulle. De Gaulle ou l'éternel défi. Une émission sur de Gaulle. Hein, c'est tout ce qu'ils ont trouvé, non ? Ils ont plus de séries américaines ? Hein, je sais pas moi. Il restait pas un vieux maigret ? Hein ? Mais enfin, ça devrait t'intéresser. Une émission sur de Gaulle. Mais d'accord, mais qui c'est ça, de Gaulle ? Hein, une émission sur de Gaulle ? Non mais franchement, ça intéresse qui ? À part Chirac, personne va regarder. Mais enfin, oh, matelas pneumatiques amnésiques. Tu l'as bien connu. Puisque de Gaulle et toi, vous avez été... Mon petit Bargy, si tu veux réussir dans ce métier, tu apprendras une chose. C'est qu'il faut savoir oublier. Est-ce que je te rappelle, moi, toutes les cinq minutes, que tu as été ministre sous Giscard ? Sous qui ? Très bien, voilà, voilà. C'est très bien, mon petit Bargy. Le métier commence à rentrer. Tu as toutes les qualités pour réussir en politique. Faux cul, ingrat, opportuniste. Salaud, enfoiré, alors comme ça, tu ne me reconnais plus ? Monsieur, je ne vous adresse pas la parole. Un socialiste comme moi n'a rien à dire à un réactionnaire au vergnat. Je ne vous salue pas, monsieur. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain. Oui, alors là, il en fait peut-être un peu trop, hein, mais il faut l'excuser. Il n'est socialiste que depuis quinze jours, hein, et comme tous les convertis, il en rajoute. Mais quel ignoble enflure. Il m'a oublié alors qu'il me doit tout. Je lui ai appris à marcher. Je lui ai appris à parler. Oui, ben, à parler, tu n'aurais peut-être pas dû, hein. C'est toujours comme ça. Oui, oui. Regarde Rocard. On leur mouche le nez, on leur essuie les fesses et après, ils rêvent de vous botter le cul. Voilà. Salut à toi, ô visionnaire nourrice. Eh bien, j'arrive du congrès de Vienne, ça a valsé. En toute modestie, j'ai été sublime. Je leur ai dit, écoutez-moi bien, je leur ai dit, il faut que les communistes et les centristes prennent leurs responsabilités vis-à-vis du PS. Toc ! Mais enfin, ça ne veut rien dire. Eh bien oui, ça ne veut rien dire, mais ça marche. J'ai bien suivi tes conseils, ô prolifique radoteur. Et tu as vu, Delbarre, sur mes conseils, il a apaisé le conflit des Rinter. Il leur a dit, il faudra que dans une semaine, des mesures soient prises. Mais ça ne veut rien dire non plus. Ça ne veut strictement rien dire, mais ça marche aussi. Allô ? Dites non, alors non, c'est écrasé qui, non mais moi, alors, moi, j'ai tout entendu là, parce que, alors, je vous préviens, devant l'attitude de Delbarre, moi, moi, je sais ce qui va se passer, moi, moi, je vois qu'une solution. il y a qui, on a... Oui, ça va, on le sait, hein, la grève, ah ben non, le train, mais qu'est-ce qu'ils ont à nous emmerder, les pilotes des Rinter, hein, je ne dis pas ça pour moi, bon, j'ai mes avions privés, je ne prends jamais Rinter, je m'en fous, enfin, quand même, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ben, je les comprends, moi, enfin, tout le monde pilote à trois, tiens, la droite, par exemple, qui c'est qui pilote ? On est trois, il y a Chirac, Léotard, et moi. Oui, et c'est encore plus la merde que quand vous étiez deux. Mais dis donc, Rocroa, vous aussi, à gauche, vous pilotez à trois, il y a Dieu, il y a toi, et il y a mon roi, et c'est peut-être pas la merde, hein, peut-être. C'est pas la merde, à droite, c'est la division, mais chez nous, les socialistes, c'est l'émulation de pensée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'émulation de pensée ? Ça ne veut rien dire, mais ça marche aussi. Oh, que vous faites pas rigoler, hein, et le centre, alors, le centre, il pilote à douze, c'est pris un Airbus, c'est un charter, hein, et je vous signale qu'au conseil de l'audiovisuel, ils ne sont que deux. Il y a Lang, qui sera demain dans le bébé de chaud, et Catherine Tasca, mais, ils vont être bientôt trois, oui, bon, ils ont fait un petit, oui, oui. Mais ça, c'est une nouvelle. Ils vont l'appeler comment ? Ils vont l'appeler le haut conseil de l'audiovisuel. Et pour que la télé soit enfin objective, c'est moi qui vais nommer tous les membres. Et on ne verra plus comme ce soir, des séries sur De Gaulle qui n'intéressent personne. Ben, il y a peut-être des gens que ça intéresse. C'est possible, mais nous avons le pouvoir, et nous faisons ce que nous voulons. Il n'y aura plus de séries sur De Gaulle si je n'ai pas envie. C'est moi, c'est toi. En France, les bonnes manières, c'est d'abord sans doute la qualité de notre gastronomie. Eh bien, figurez-vous que c'est l'un des thèmes retenus pour fêter l'an prochain, le bicentenaire de la Révolution. Parmi tous les projets, celui de la Foire de Paris. Et si on se faisait une bouffe avant la Révolution ? Crête de croque en gelée. Train de côte de bœuf brésé à la royale. Galantine de poule aux huiles. Oui, oui, c'est pas possible, hein ? Bon, écoutez, langue de chèvre, vous me direz ce que vous voudrez, mais moi, je me trouve ridicule. Voilà, je suis grotesque. Mais pas du tout, vraiment, pas du tout Robespierre moderne. Cette coiffure au symbolisme, le socialisme moderne, celui qui va de l'avant, celui qui éclate, celui qu'on remarque, c'est une allégorie qui vous personnalise et qui, j'ose le dire, vous prolonge vers l'avenir. Oui, 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 bon, bon, c'est possible. N'empêche que j'ai l'air d'un con. Voilà, tiens. Bargy, Bargy, toi qui es franc comme une fausse facture, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, eh bien, je t'ai dit, œuvre d'art éternelle. Bon, monsieur Jeannot, là, au lieu de rire comme un imbécile, est-ce que je peux avoir votre avis ? Non, mais cette année, je ne voudrais pas me permettre. Mais enfin, ne les écoute pas, batracien sans culotte, ce sont des barbares, l'art se moque, des ricadements, des cloportes, n'est-ce pas ? Oui, bon, j'ai compris, je vais faire un test. Je vais rendre visite à Jox, et s'il se marre en me voyant, c'est que vraiment, j'ai l'air d'un con. Parce que pour faire rire Jox, il faut se lever de bonheur, il y a que Pasquois qui l'amuse. Et en plus, tu vas voir, j'ai des idées lumineuses pour fêter le bicentenaire. Par exemple, on va décapiter Giscard en direct, sur la une, tu te rends compte, avec des commentaires de Morousie. Et au moment où la tête va rouler, Guilux s'enverra ses vachettes. Ça va être chier, ça va être démentiel, ça va être phrygien, ô céleste bonnet. Mais enfin, mais hé, langue de chèvre, pourquoi veux-tu décapiter Giscard ? Ben, parce que c'est notre dernier aristocrate. Pas tout à fait, hé, hé, il reste couvre de Murville. Oui, mais il prend trop cher. On dit que Giscard ne fera ça pour rien. Du moment qu'on parle de lui, il est content. Eh, oui, et sinon, sur le plan architectural, qu'est-ce que tu prévois ? Hein ? Vas-y, parle sans crainte. Toi, toi, mon Malraux du Loir-et-Cher ? Eh bien, on va raser la colonne de la Bastille. Je n'aime pas sa forme phallique. On va en faire une bibliothèque en plein air, convertible en marché opus le samedi. Voilà. Et quant à l'opéra qui est à côté, franchement, ils me l'ont loupé. Je le détruis. J'y transporte les colonnes de Burenne. Et j'en fais un jeu de quilles vidéo. Voilà. C'est... Mais oh, et oh, et avec quel argent, hein ? Mouflon, mégalomane. Ah, mais nous parlons d'art, Miraborapia. Les questions d'argent, c'est vulgaire. Je laisse ça à Bérégovoy. Et c'est pas tout. Je vide le Panthéon, je récupère les cendres, je vends les cercueils au Japonais, je file le pognon au reste du cœur, et je fais construire un mausolée. Hein ? Un mausolée ? Pour moi ? Non, pour Pascal Sevran. Ah, mais c'est un scandale, ça. Toutes ces conneries avec le pognon des travailleurs. Avant de penser à ce culturationné, faudrait voir à augmenter le smig, au lieu de construire des choucroutes en plastique et des poubelles à ressort dans les rues de notre belle capitale. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Les colonnes de Buren que j'ai fait installer, par exemple, c'est le symbole parfait du socialisme. Les riches et les pauvres peuvent les regarder et ça leur coûte pareil. Ah ouais, c'est ça, t'as raison de dire que c'est un symbole du socialisme. Ça sert à rien et tout le monde en parle. Alors, entre nous, je vais te dire, c'est toi qui nous les casses, les Buren. C'est comme la fête de l'humanité. C'est rétrograde. Il n'y a pas d'idée. Comment ça, il n'y a pas d'idée ? Cette année, c'est un symbole. C'est un symbole. C'est Pauline Laffont qui chante ça. Ah bon ? Ah bon ? Eh bien, dis donc, depuis le temps qu'elle est dans le taxi, ça va faire cher la course. Et comment tu la vois, toi ? La fête de l'humanité, l'illuminelle. Eh bien, c'est très simple. Très dépouillé, à chambord, repeint en rouge, avec des marteaux et des fossiles en mis de pain, une immense statue de Gorbachev en crème de gruyère, tendant la main vers le peuple, main dans laquelle tu seras, marchi, assis, habillé en patre grecque et avec une grande plume. Ah ! Mais où ça, la plume ? Eh bien, pour la plume, il y a plusieurs options. Oui, eh bien, avec un ministre de la culture comme ça, même si je ne fais rien, il y a peu de chance qu'on oublie. Ah, ça, c'est certain. L'argent, comme chacun sait, rend les gens heureux. Eh bien, je ne sais pas si les Français sont riches, mais ils sont heureux. C'est le résultat d'un sondage Louis Harris publié par Marie Claire. Ce sondage confirme que les jeunes sont beaucoup plus heureux que les vieux et les riches un peu plus que les pauvres. 89% des Français nagent dans le bonheur. Les plus heureux sont les 15-18 ans. 96% des jeunes se disent contents de leur sort. La charité, s'il vous plaît, la charité, t'as pas 100 balles. C'est pour un pauvre chef de parti au chômage qui, depuis dimanche, a deux députés de plus à nourrir. Écoutez, le socialisme, c'est la mort. Tout le monde crève de faim. C'est la misère. C'est l'injustice. Avant, il n'y avait que les pauvres qui étaient pauvres. Bon, ça, c'est normal. Mais maintenant, il y a même les riches. Et reconnaissez que ça, c'est un juste abou. ah, 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 est-ce que tu racontes ? Alors, tu n'as pas lu le sondage paru dans Marie Claire ? Hein ? Tiens, ils en parlent dans l'Ibée. 89% des Français sont heureux. Ou plutôt heureux. Alors, les jeunes, un peu plus que les vieux. Bon, à part moi, bien sûr. et les riches, un peu plus que les pauvres. Mais ne t'inquiète pas, avec mon roi et sa clique, ça ne va pas durer. Hein ? Tous ceux qui ont mis un peu d'argent devant eux vont l'avoir dans le dos. Hein ? Écoutez, mais enfin, il y a quand même des gens malheureux en France. Oui. Bon, 9%, 9%, et encore, on les connaît. Et puis d'abord, hein, qui est malheureux en France ? Bon, toi, oui, mais ça, on dit bien malheur au vaincu. Ça, tu l'as cherché. Hein ? Raymond Barre aussi, oui, parce qu'il n'est pas Premier Ministre. Bon, Rocard, parce qu'il l'est. Et puis parce que c'est lui qui, de toute façon, va tout prendre sur la gueule. Hein ? Giscard, parce que je ne l'appelle jamais. Vous pensez bien que j'ai autre chose à faire. Et surtout, Giscard, il est très malheureux parce qu'il n'a plus de parti. Oui, à sa place, même Dieu serait un peu contrarié. Parce qu'il n'a plus de parti. Oui, mais enfin, quand même, le peuple, le peuple est-il heureux ? Voilà. Écoutez, alors là, si on rentre dans les détails... Comment ça, les détails ? Oui, ça a eu la raison. Alors là, là, on ne s'en sort plus. Écoutez, quand on parle des gens heureux ou malheureux, on parle de nous. On ne parle pas des gens qui votent pour nous. Oui, ça, c'est un autre problème. Chacun ses soucis. Il ne faut quand même pas être égoïste. Oui, ben, moi, en tout cas, je suis heureux, je vous signale. Depuis qu'on fait à nouveau appel à moi pour avoir une majorité, je suis heureux. Et remarquez, on a toujours deux millions et demi de chômeurs, mais grâce à moi, ils peuvent s'habiller chez Saint-Laurent. Alors, le bonheur, ça ne tient à rien, finalement. Et puis dites, je croyais qu'à Séoul, on n'aurait rien, comme d'habitude. Eh ben, on a déjà deux médailles. Ah ouais, ça, on prend...